Le monde des bisounours n'existe pas et les élèves de l'Institut Auguste Armand l'apprennent à leur dépendance « Ici tout commence ». Après Salomé, Aurélie Ponce qui a fait des révélations sur les intrigues de l'été, qui a dû affronter la jalousie de François, l'ex-compagnon de sa mère Sylvie, c'est maintenant Théo, qu'a l'aide à Loach, qui est la cible d'une petite vengeance malsaine. Mais qui lui en veut à ce point ? Fraîchement nommé chef du doublat, alors qu'il avait ouvert son restaurant éphémère dans le parc du château, le fils d'Emmanuel Tessier commence à comprendre qu'assurer le service d'un établissement culinaire drenant ne sera pas de tout repos. Dans un nouvel extrait vidéo, posté sur Mighty F1, le jeune homme comprend que quelqu'un a essayé de le droguer. Théo a été drogué contre sa volonté. Dans un extrait vidéo inédit, posté ce lundi 9 août sur Mighty F1, l'élève de l'Institut Auguste Armand tente une nouvelle fois de comprendre ce qui a bien pu lui arriver lors d'un service chaotique où il ne se sentait pas très bien. Le jeune cuisinier, alors nommé chef du doublat à la place de Louis par son père, le directeur Tessier, a été pris de vertige et de bouffée de chaleur. Il l'a dit lui-même, il avait l'impression d'être sous l'emprise d'une substance illégale. Pourtant il a assuré à ses professeurs et ses parents n'avoir jamais retouché à la drogue depuis son sevrage. Pourquoi se sentait-il alors aussi mal ? Alors en pleine discussion avec sa copine Martha, Sarah Fitri, qui peine elle aussi à le croire, il va découvrir que quelqu'un lui en veut. C'est en nettoyant son thermos de café qu'il va découvrir des boulettes de cannabis. Il comprend que quelqu'un l'a drogué. Mais qui ? Louis cherche-t-il à supprimer son rival pour retrouver sa place ? Faut-il chercher bien loin pour découvrir le coupable ? Théo, comme Martha, vont immédiatement penser à Louis Guineau, Fabien Wolfram, le fils de Claire, Catherine Marshall, à qui il a donné un coup de boule. Depuis que Tessier a destitué ce dernier du poste de chef du double A, pour le remplacer par Théo, Louis ne chercherait qu'à retrouver sa place dorée. Et c'est d'ailleurs à la suite du service chaotique de Théo que le directeur de l'institut va lui refaire confiance. Un plan, à base de boulettes de cannabis, parfaitement rodé ? Mais est-ce vraiment Louis qui est à l'origine de ça ? Alors qu'il a assuré à sa mère qu'il retrouverait sa place par son travail acharné et non par la vengeance. Ou bien Charlène, Paula Petrenko se dévoile sur Instagram, a-t-elle tenté de discréditer son frère pour aider celui qu'elle aime ? Réponse très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !